alors est ce que les couleurs sont globales dans la bruche on va voir on va tester ça dans le nuancier en n'ayant rien qui est sélectionné je clique à côté de tout je vais les double cliquer sur les couleurs globales et voir si j'arrive à modifier la couleur des bruches de la bruche avec la case aperçu voilà ça fonctionne génial ça on arrive à modifier la couleur de la bruche parce qu'elle utilise des couleurs globales très chouette de pouvoir modifier vraiment il faut utiliser la force de l'illustrator pour et pour faire différentes versions éventuellement de votre illustration aussi il s'agit pas seulement de modifier une illustration existante de modifier les couleurs mais vous pouvez aussi dupliquer l'illustration et faire une version différente comme ça vous allez pouvoir choisir quelle est la meilleure version avec le client éventuellement qui voulait donner le choix et ce qui n'est pas toujours une bonne idée mais bon et aussi vous pouvez combiner plusieurs versions parce que ça peut donner de la richesse visuelle de combiner deux versions vous voyez ce que je veux dire donc dupliquer le document à un certain moment en fait justement c'est le cas de le dire des embranchements des versions différentes de votre création vous voyez vous voyez oui vous voyez